Bonjour tout le monde, je me présente un professeur, un vieil gynécologue obstététien à la maternité du CHU d'Oran. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une pathologie préoccupante de santé publique dont il l'intitulait le cancer du sein. Tout d'abord, je vais vous présenter le plan du cours qui comprend une introduction, des objectifs, des rappels sur l'anatomie, l'histologie, la physiologie, l'épidémiologie, son histoire naturelle, la classification anatomopathologique, le diagnostic clinique et paraclinique, le diagnostic différentiel, faire un bilan préthérapeutique, la classification et le traitement, qui comprend plusieurs volets, à savoir la chirurgie, la radiothérapie, la chimothérapie, la thérapie ciblée et l'hormothérapie. Après, le traitement, la surveillance post-thérapeutique. Bien entendu, je vais vous présenter aujourd'hui des cas particuliers concernant la grossesse, cancer du sein, fertilité, cancer du sein, l'allaitement et cancer du sein, contraception, cancer du sein, et on terminera par une conclusion. Il faut dire que le cancer du sein est le premier cancer de la femme. L'incidence du cancer du sein a progressé dans la majorité des pays du monde. La survie à 5 ans des adénocarcinomes ammères est de l'ordre de 50%, tous stades confondus. La survie à 20 ans n'est plus que de 20%. Ces chiffres sont d'autant plus d'importance, car les cancers du sein touchent désormais des femmes jeunes entre 20 et 40 ans. Cancer, une femme sur 9, ce qui est rapporté aux États-Unis et en France, sont en augmentation constante de 2 à 4% par an. La fréquence du cancer du sein et ses implications sociales et psychologiques le rendent un problème de santé publique qui s'intéresse tous les acteurs du système de santé. A chaque consultation concernant la pathologie mammaire, la crainte du cancer est toujours sous-jacente, que ce soit douleur ou masse. Le problème posé est donc d'une gravité extrême et n'est à l'heure actuelle que très partiellement résolue. L'amélioration de la curabilité de ces cancers fera appel au dépistage rigoureux, optimisé par une meilleure définition des femmes à risque, ce qui nécessite une meilleure compréhension de la maladie, un meilleur usage des traitements systémiques du cancer. Nos objectifs sont de connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le dépistage, le diagnostic, l'évaluation du pronostic et le traitement, améliorer les délais et la qualité de prise en charge, diagnostique et thérapeutique. Ça c'est d'une manière très schématique L'anatomie des glandes mammaire chez la femme, représentant donc les lobus de mammaire, le canal latiforme, les ligaments suspenseurs du sein, les ampoules, l'aréole, petits et graisseux et papi mammaire, bien entendu, les misques grand pectorale et les misques deltoïdes. Pour ce qui est du rappel d'anatomie, il faut connaître que le sein est un organe glandular assurant la sécrétion lactée. De la superficie à la profondeur, on décrit la peau, le mamelon, la région rétro-mamelonaire, la glande mammaire, dans sa totalité, la glande mammaire, correspond à un système ramifié de canaux galactophores. En arrière du mamelon, ces galactophores se divisent en canaux de plus en plus étroits, jusqu'à l'unité terminale d'Ictolobulaire. Cette unité qui comporte les canaux extra- et intra-lobulaires, qui se termine par les assinés qui sont fonctionnels, surtout pendant la grossesse et la lactation. Les canaux galactophores se réunissent pour se terminer au niveau du mamelon, situé au centre de l'arion. Pour ce qui est du rappel d'anatomie de la vascularisation, on lui décrit les artères, des veines et des lymphatiques. Le réseau soudiamique, constitué de l'artère axiaire, artère sous-graviaire, vascularise la peau. Le réseau pré-glandulaire, constitué de l'artère mammaire externe et l'artère mammaire interne. Et puis, le réseau rétro-glandulaire, constitué par les artères performantes du troisième, quatrième, cinquième et sixième arc-artère intercostale. Les veines, il y a deux courants, superficielles et profondes, constituant le plexus veineux ariolo-mamlonaire. En superficiel, on lui décrit le réseau de Alem, constitué par les veines axilènes et les veines thoraciques internes. En profondeur, ce sont les veines thoraciques internes et la veines azigos, les lymphatiques, on a décrit les lymphatiques cutanées, voies contralatérales, la voie mammaire interne et la voie susclaviculaire. Les lymphatiques glandulaires, constituées par les noms du axilènes et les corduomes mammaires internes. Ça, c'est d'une manière très schématique de la vasculation de l'amphatique, donc, qui comprend des nœuds lymphatiques apicaux, comme c'est décrit dans le schéma, des nœuds lymphatiques centraux, d'accord, ça c'est la veine et puis la terre, des nœuds lymphatiques interpectoraux, des nœuds lymphatiques brachiaux, d'accord, des nœuds lymphatiques subscapulaires, comme c'est décrit dans le schéma, et puis des nœuds lymphatiques paras mammaire, des nœuds lymphatiques paras sternaux. Pour ce qui est l'histologie, il faut dire que les canaux et les assinés ont deux couches cellulaires internes et externes délimitées en dehors par les membranes basales. La couche externe renferme des cellules bio-épithéliales contractiles. La couche interne est faite de cellules épithéliales micro-secrétantes. Le tissu conjonctif renferme des vaisseaux sanguins lymphatiques et du collagène. Pour ce qui est le rappel physiologique, le sein humain dépend essentiellement de trois hormones, le stradiole, la progestérone et la prolectine. Deux mécanismes de régulation par la progestérone de l'action de le stradiole, d'abord démontrés dans l'endomètre, ont été aussi calcées dans le tissu mammaire. La progestérone et le progestatif diminuent les taux de récepteurs de l'estradiol à la fois dans les cellules épithéliales mammaires en culture et dans les fibro-adénimes opérées en phase luthéale lors de traitements progestatifs. La progestérone et progestérone stimulent l'activité de l'enzyme 17-bêta-étoxystéroïdes, des oestrogenases, qui transforment le stradiole, qui est un oestrogène puissant dans son métabolisme moins actif, l'estrone, dans les cellules mammaires normales. L'activité de cette enzyme dépendante de la progestérone paraît spécifique des cellules épithéliales. Elle est considérée comme un marqueur de différenciation cellulaire et du caractère fonctionnel à la fois des récepteurs aux oestrogènes et des récepteurs à la progestérone. L'homéostasie des cellulaires résultait un équilibre entre les processus de prolifération, différenciation et morcellulaires. Le rôle prolifératif de stradiole, tant dans les cellules normales que dans les différentes lignées de conceptus sains, est largement admis. Les progestérone statifs ont une action inverse. La stimulation brève du cycle cellulaire suivie par la mise au repos des cellules en phase G0 et G1 est compatible avec l'action connue de la progestérone sur le développement et la différenciation de la partie terminale des galactophones en cellules circulatoires, les assinées et s'opposant ainsi à l'action inhibitrice de différenciation des oestrogènes. L'oestradiol a un effet protecteur vis-à-vis de la survenue de l'apoptose dans les lignées de conceptus sains et dans les cellules normales en culture, tandis que des antéostrogènes et des progestatifs ont au contraire un effet pro-apoptitotique. Alors, pour ce qui est de l'épidémiologie, la descriptive de normes de cancer du sein ont connu une nette augmentation au cours des 30 dernières années. L'incidence du cancer du sein a connu une hausse de 3,1% par an et dans toutes les régions du monde. Sur les 1,6 millions des cas recensés en 2010, la moitié est ainsi surmenée dans des pays en voie de développement. En France, comme de nombreux pays, un niveau de vie élevé de cancer du sein est chez la femme. Le cancer du plus fécond a recensé en 2012 48 800 nouveaux cas et 11 900 décès. En Algérie, le cancer du sein vient en tête des cas de cancer recensés avec 6 627 nouveaux cas diagnostiqués en 2012. C'est le premier cancer de la femme et prend des proportions épidémiques, renseignant sur les obligations en matière de prise en charge tant sur le plan préventif que curatif. Qu'en est-il des facteurs de risque du cancer du sein ? Leur identification à un double intérêt constitue une base de données pour élaborer des hypothèses explicatives à vérifier par des sites expérimentales. Repérer des sujets qui méritent une surveillance accrue. Il y a des facteurs environnementaux. Les femmes d'origine latine et d'Europe du Sud se situent au niveau de risque intermédiaire. Les plus faibles niveaux de risque se trouvent parmi les populations africaines et asiatiques. Pour ce qui est des facteurs génétiques, il peut s'agir d'une prédisposition ou d'un cancer héréditaire du sein. Le risque est en rapport avec le degré de parenté, l'âge, la tête d'un cancer bilatéral. Les mutations les plus fréquentes responsables de cancer du sein sont les gènes BRCR1 situés sur le chromosome 17, le BRCR2 du chromosome 13 découvert en 1994 et 1995. Le syndrome de l'Evromini, qui sont des mutations concernant la piste contraire et exceptionnellement la maladie de Coden ou amartomastose multiplie liée à une anomalie du gène PTN située sur le chromosome 17. Pour ce qui est des facteurs hormonaux, ils sont de deux ordres, différentes étapes de la vie génitale, règle précoce, inférieure à 11 ans, ménopause tardive, après 50 ans, l'héli parité, 1re quart de grossesse après 30 ans, absence d'allaitement, Rode désormais, exogène sur le risque de cancer du sein, contraception orale, risque en fonction de la période d'utilisation, composition d'épidémie en oestrogène, traitement hormonal successif après l'aménopause, somme augmente le risque modérément. En fait, ces facteurs sont liés entre eux par l'imprégnation oestrogénique au cours de la vie. Pour les autres facteurs, il y a l'âge après 50 ans ou même avant cet âge, Mastopathie bénigne, maladie fibrokystique associée à hyperplasie proliférante, avec atypices libéraux élevés, névotio-économiques élevés, alimentation, régime riche en graisse ou en protéines animales, alcool, obosité après l'aménopause, des antécédents de radiothérapie sur le thorax pendant ou juste après l'adolescence, irradiation médiastinale et axillaire de la maladie d'Otschkin, famille de cancer du colon, l'ovaire et l'uturus. Cognitive de l'histoire naturelle, la maladie locale, la dynocarcinome amère est une maladie diffuse de l'épithélium glandulaire avec passage de l'hyperplasie atypique au carcinome in situ, puis à la tumeur invasif avec rupture de la membrane basale. La tête rangionale, l'envahissement bambulaire est un facteur monostique. L'extension sur le tumeur externe se fait vers les ganglions axiliaires, puis vers les creux susclaviculaires. Pour le tumeur interne et centrale, l'envahissement se fait vers la chaîne axilaire et ramère interne. La maladie générale, le cancer du sein est souvent une maladie donc est généralisée, d'un intérêt de traitement médical adieux. Les sites métastatiques les plus fréquents, le foie, l'os, les poumons et la plèvre, les glandes urinales, la peau et le sang. Pour ce qui est la classification anatomopathologique, la distinction entre les différents types de cancers est basée sur leur origine tissulaire et segmentaire, sur le degré d'infiltration en dehors du système galactophilique et sur la différenciation de la tumeur par rapport à la grande mammaire normale. Il faut toujours préciser le sous-type histologique d'adénocarcinome ayant une valeur pronostique et le grade histopronostique. Les différents types histologiques, il y a les carcinomes mammaires ou épithéliomas, nés de l'épithélium, des lobules ou canaux. Ces tumeurs malides représentent à elle seule 90% des tumeurs malides du sein. Il y a les carcinomes instituts localisés à l'intérieur des canaux ou des lobules qui ne donnent pas des métastases ganglionaires. Ils représentent 4% des conseils du sein. Selon leur origine, au niveau de l'arbre galactophilique, il existe les carcinomes lobulaires instituts nés à partir de l'obule et les carcinomes canadaires instituts nés à partir des canaux galactophiliques. Ce sont des tumeurs de pronostics très favorables. Il y a leurs caractères méticentriques 70% pour les carcinomes lobulaires instituts et 75% pour les carcinomes canadaires instituts. Ils posent surtout des problèmes thérapeutiques. Pour ce qui est des carcinomes infiltrants, ce sont les cancers les plus fréquents. Si les cancéreuses ont infiltré le tissu qui est autour des canaux et des lobules, alors on distingue le carcinome canadaires infiltrant. La plus fréquente, 70% de carcinomes globulaires infiltrants représentent 5 à 15% des cancers. D'autres formes particulières de carcinomes infiltrants, 15% des carcinomes infiltrants qui sont identifiés en raison de leur gestogenèse particulière ou de leur stroma midulaire, papulaire, tubuleux. Pour ce qui est, les carcinomes mobulaires naissent dans les canalicules terminaux intralobulaires. Les carcinomes mobulaires instituts représentent environ 1% des cancers du sein, se reviennent donc à 10% des cas en période d'activité génitale et sont volontiers méticentriques et bilatéraux mais n'ont pas de contradictions radiographiques directes. Seuls 20% des carcinomes mobulaires instituts deviennent invasifs à 5 ans. Alors, pour les carcinomes mobulaires inviteront aux carcinomes à petite civile de Hansen-Saint représentent environ 5% des cancers du sein. La recherche des récepteurs d'oestrogène est positive dans 80% des cas, alors qu'elle ne l'est que dans 55% des cas pour les autres carcinomes mammaires invasifs. Lors de l'examen anothomopathologique, on trouve souvent des foyers de cascinomes lobulaires instituts. Donc, c'est un schéma représentant le cancer lobulaire inviterant d'allomile avec une anomalie des cellules lobulaires. Donc, des cellules lobulaires mammaires avec effraction de la membrane basale et passage des cellules cancéreuses par voie lymphatique. Alors, pour ce qui est des carcinomes caninaires, cette humeur naissant dans les canaux caloctophores de préférence de troisième rang représentant la grande majorité des carcinomes. Les carcinomes caninaires instituts représentent environ 2% des cancers du sein et compense à plusieurs variétés architecturales, alors du carcinome papillaire au comédocarcinome, progressant lentement de proche en proche au sein du système galactophorique, ce qui lui donne un pronostic favorable. La bilatérature concomitante au secondaire existe cependant pendant 15 à 20% des cas. Les carcinomes caninaires invasiques représentent le groupe le plus important des cancers, environ 73%. Différents sous-groupes ont été individualisés, tenant compte essentiellement le degré de différenciation. Là, c'est un schéma représentatif d'un cancer caninaires institué sans effraction de la membrane basale, naissant au niveau du canal latiforme, respectant la membrane basale. L'écilie cancéreuse, on va voir par la suite, quand il y a eu l'effraction dans la diapo suivante, l'invasion d'ici les cancéreuses après effraction de la membrane basale et le passage par envahissement des vaisseaux lymphatiques. Donc, d'une manière très schématique pour illustrer l'évolution du cancer de l'université à l'infiltrant, donc ça, c'est le contraire représentant le canal galactophorique normal, l'infection normale, les visions lymphatiques et les veines. Et puis, quand il y a eu l'acide cancéreuse envahissant la membrane du canal galactophorique, en respectant la membrane basale, puis effraction et invasion et passage et migration d'ici les cancéreuses par voie lymphatique ou bien par voie sanguine. Il existe, d'autre part, des sous-groupes particuliers caractérisés par des spécificiers histologiques propres, comme le carcinome colloïde ou mycineux, appelé aussi en raison de la production d'une grande quantité de mucus extracellulaire. Les éléments carcinomateux ont été souvent faibles par rapport à la substance fluide, mais elles représentent en fait des modes d'extension possibles de n'importe quel concernement. Le carcinome hylulaire constitue du cellule peu différencié, atypique, dans un instrument peu abondant, avec intense infiltration de l'infoblite. Les limites de cette tumeur apparaissent cependant bien circonscrites, avec fréquemment présence de foie de lycrauses. Son évolution serait plus favorable, ne laisserait prévoir les importantes anomalies cytonoclilaires. Le carcinome tubulaire, c'est un carcinome très différencié. Les cylindres sont réguliers, disposés en tubules, de pronostics habituellement favorables. Alors, pour ce qui est le carcinome cylindromateux ou adénoïde kystique, se présentent historiquement comme les cylindres, les glandes salivaires. L'évolution de ces formes est lente et leur pronostic est assez favorable. Le carcinome apocrine est formé de cellules abondant au cytoplasme et aux énophiles, à la longue à celui des cellules apocrines métaplasiques. Le carcinome métablasique, c'est une forme spinocellulaire ou épidermobide. Il s'agit le plus souvent de formes induites par des remaniements nicrotiques, fréquemment accompagnés d'une stroma réaction riche en fibroblastes. Elles sont souvent interprétées à tort comme carcinome sarcombe. Le carcinome, riche en lipides, est exceptionnel, mais d'un pronostic particulièrement péjoratif. Puis, à la maladie de Pagé, elle se développe à partir de l'épithinium des canaux terminaux et se propage au mamelon par des cellules claires décrites par Pagé. Le plus souvent, la Tiber est à un stade intracalendaire et le pronostic est favorable. Ça, c'est une classification au régime histologique des carcinomes mammaires selon l'Organisation Mondiale de la Santé, comme bien illustré dans ce tableau. Après, on va décrire les sacrumes mammaires. Les sacrum mammaires constituent la seconde variété de tumeurs mammaires du sein, mais sont rares. Heureusement 1% et peuvent naître à partir du contingent mis en schéma 2 d'une tumeur béni ou préexistante, cette composante prenons le pas sur la composante épithéliale qui s'efface. Ceci est le cas des tumeurs filotes classés en 4 catégories ou 3 grades, dont seul le stade 4, autre grade droit, est véritablement malin. Les autres sacrumes, beaucoup plus rares, peuvent se développer directement à partir du tissu conjointif de la glande mammaire et donc constituer de nombreuses formes histologiques, fibrosarcoms, liposarcoms, l'iposarcoms, l'iciocytosarcoms, sarcomsacillus géants, l'oeuvresarcoms, sarcoms indifférenciés. Les métastases mammaires, pour ce qui est des métastases mammaires, d'autres cancers sont exceptionnels. Il peut s'agir soit de l'organisation secondaire d'hématosarcoms, soit des métastases de mélanome malin, carcinoginotaux, pulmonaires et dégestibles. Pour ce qui est des grades histopronostiques, il est actuellement recommandé d'utiliser le grade proposé par Elston et Hyliss, système de SCAF de protection modifié de valeur pronostique équivalente et de reproductivité séparée. Le grade s'applique à tous les carcinomes filtrants, y compris les carcinomes bilaires, à l'exception des carcinomes bilaires, et ne s'applique pas au carcinome, ainsi de suite. Le grade prend en compte trois critères histologiques, côté de 1 à 3. Le gradin, SCAF, le nom de séparation modifié par Elston et Hyliss, donc il y a la différenciation tubuloglandulaire, c'est la proportion du tube aux glandes dans la tumeur en portion de surface tumorale, supérieure à 75% tumeurs bien différencées, score à 1, 10 à 75% tumeurs moyennement différencées, score à 2, inférieure à 10% tumeurs peu différencées, score à 3. Gliomorphisme nucléaire, degré d'atypie, apprécié sur la population tumorale prédominante, noyau petit, régulier, uniforme, score à 1. Gliomorphisme modéré, score à 2. Variation marquée de taille, de forme, avec nickelôme coéminant, score à 3. Nombre de méthodes à compter sur 10 champs au grossissement, multiplié par 400, valeur définie pour un champ de 0,48 mm de diamètre, calibrage du microscope nécessaire pour des champs différents. 0 à 6 méthodes, score à 1. 7 à 12 méthodes, score à 2. Sépéré à 12 méthodes, score à 3. Au total, le grade 1, le score total de 3, 4 et 5. Le grade 2, score total de 6, 7. Le grade 3, c'est le score total de 8 et 9. Le marqueur de prolifération de glisse 67 en émino-estochimie est également souvent utilisé en complément du compte de méthodes. Il marque les cellules en cycle. L'extension, le cancer atteint plus volontiers le sein gauche et le cadran supérieur externe de la glande. Le temps de dédouboulement est estimé à 3 mois, en moyenne avec des systèmes allant de 1 semaine à 1 an. L'extension locale en surface, le long-delà du galoptofort avec extension multicentrique. Ensuite, la graisse et le conjointif sont envahis, puis la peau. L'emphatique régional, les gangliants axillaires, centraux, puis axillaires hauts, puis sous claviculaires, la chaîne mammaire interne et surtout envahis en cas de lésion du cadran interne. Les métastases se font par voie veineuse et lymphatique vers les os, le poumon, la clèfle, le foie, les sérénales et les systèmes nerveux centrales. Pour le diagnostic reposent sur la clinique, les données de l'imagerie, l'examen cytologique. Ce trépied est aisément réalisable en consultation. Les diagnostiqués cliniques, pour ce qui est des circonstances médicales ouvertes, plus souvent c'est la patiente elle-même, parfois son médecin, qui découvre un dos du sein, une anomalie du mamelan, soit un écoulement sanglant, rétraction. Maladie de Pagé, un sein inflammatoire, une adénopathie axidaire, lors d'une consultation, une mammographie de dépistage, examen clinique, recherche, interrogatoire, la date d'apparition du non-du, les anticitons familiaux, aux personnels du conseil du sein, les factures de risque, puberté précoce, ménopause, tardif, nulliparité, prise de stropostative, les traitements hormonaux subsistifs de la ménopause, exposition à des radiations ionisantes. L'examen clinique se fait d'une manière bilatérale et comparative. En inspection, la femme doit être dévêtue jusqu'à la ceinture, assise face à l'examinateur, sous un bon éclairage, les bras le long du corps, puis levés. Cette inspection sera complétée en position pas tendue. Elle recherche le volume du sein et leur symétrie, les anomalies des aérioles, du mamelan. Elle recherche d'une rétraction, d'une érosion, d'un écoulement, surélévation ou déviation de l'axe. Anomalie de la peau, peau d'orange, signe inflammatoire. Ça, c'est des images qui ont été prises au cours des différents patientes qu'on a vus dans notre pratique. Ça, c'est le cas d'une ulceration, l'écrotico et surante. L'autre sein, c'est l'aspect d'une peau d'orange avec l'œdème, toute la glande mammaire. Ça, c'est une image illustrant la maladie du Pagé et puis le cadre d'une rétraction quitanée au rapport du tumeur atteignant la peau. La palpation se fait en position debout, puis femme couchée, les deux mains à plat, 4 ans par 4 ans. Le mamelan est triste, d'exprimer à la recherche d'un écoulement. Palpation également en abduction contrariée. Palpation des inconglionnaires algiliaires et susclaviculaires. Femme en position assise. Les doigts du médecin au crochet. Recherche d'inconglion suspecte. Taille supérieure 1 cm. Empathie et peu vomie. Il est conseillé sur un schéma daté avec moncération. Examen gynécologique complet et général. Évaluant le terrain et recherchant des métastases. Les arguments en faveur de la malignité sont le caractère malignité, la dureté, l'adhérence à la peau, spontanée, réalisant une faussette lors du pincement avec une capitaine. L'aspect des peaux d'orange. L'adhérence au plan profond. Mixe pectorale. Manoeuvre d'addiction contrariée. Appréciez la mobilité de la timbre sur le plan profond. Et telle, la mobilité est diminuée lorsqu'on fait contracter le grand pectoral. La palpation du creux axiélène à la recherche d'adénopathie dure, petite, indonnante, voire fixée et suspecte. Le siège de la tumeur, sa taille, sa mobilité sont notées. Quels sont les examens complémentaires pour contrôler notre examen clinique ? Il y a la mammographie qui est caractéristique devant une impacité dense, hétérogène, stélère, un canton irrégulier, spiculier, dont le volume est inférieur à la masse palpée à cause d'un halo d'œdème péritumoral. Une rétraction cutanée. Un épicissement cutané en regard. Contenant des micro-clatifications pentiformes groupées en foyer régulier. Les différentes incidences doivent être bilatérales et comporter au minimum deux incidences crânico-dales et obliques externes. Lorsqu'une anomalie est confirmée, la mammographie standard peut être complétée par une incidence de profil strict ou des clichés centrés ou agrandis. Pour ce qui est de la sensibilité et spécificité, la sensibilité est de 80 à 95 % et la spécificité est de 90 à 95 % sont élevées et augmentent avec l'âge. Ceci s'explique notamment par les modifications liées à l'âge de la glande mammaire, qui deviennent plus adipeuses et par conséquent moins denses sur une radiographie. Images anormales Les micro-clatifications sont généralement suspectes quand elles sont regroupées en amas hétérogènes et nombreuses. Les autres images anormales sont représentées par des opacités arrondies ou avalères évoquant en premier lieu une lésion minime. Des opacités espiculées ou stellaires évoquant en premier lieu une lésion maligne. Des reptiles Assetuturales évoquant en premier lieu une lésion maligne. Le compte rendu mammographique standard formule les hypothèses diagnostiques selon le degré de suspicion dans l'American College of Radiology. Ça c'est des clichés donc montrant l'incidence de profil axillaire ou oblique, la face omicraniopodale et le cliché centré. Pour ce qui est la classification de l'American College of Radiology des images mammographiques, la classification en six catégories des images mammographiques en fonction du degré de suspicion de leur caractère pathologique, correspondance avec le système BIRAS de l'American College of Radiology, ACR0, des investigations complémentaires sont nécessaires, comparaison avec des documents antérieurs, d'incidence complémentaire, clichés centré, comprimés, agrandissement de micro-classifications, échographie, etc. C'est une classification d'attente qui s'utilise en situation de dépistage dans l'attente d'un second avis avant que le second avis soit obtenu ou que le bilan d'imagerie soit complété et qu'il permet une classification définitive. ACR1, cela veut dire que la mammographie est tout à fait normale. ACR2, elle existe. Les anomalies pénines, nous n'existons ni surveillance ni examen complémentaire. Objectivement, parfois, des opacités rondes avec macro-classifications qui peuvent être en rapport avec un dénoufibon ou un kyste, un gonglion intramammaire sous forme d'une opacité ronde correspondant à un kyste typique en échographie, une image d'une densité graisseuse au mixte correspondant à un lipan, amartram, galactoselle ou bien un kyste huileux. Les cicatrices connues, les qualifications sur matériel d'étude. Macro-classifications sur opacité, correspondant soit à un adénufibon, amaryngiste, un typo-nécrose, ectazicalanércique et donc classification vasculaire. Les micro-classifications annulaires ou arcifem, semi-lunaires, sédimentées, rhombo-hydriques, classifications quittanées et classification pectiformes régulières des fils. ACR3 Il existe une anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée. Micro-classifications ronde ou pectiformes régulières ou pulvérilantes. Peu nombreuses, en petit amant, rond, isolé, petit amant, rond ou ovale, de classification amorphes, peu nombreuses, évoquant un début de classification d'alénufibromes. Opacité, bien circonscrite, ronde, ovale ou discrètement polycyclique. Sans micro-lobillation, non-calcifiée, non-liquidienne ou nécographique. Ou bien une asymétrie focale de densité à limite concave et ou mélangée à de la graisse. A CR4, il existe une anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique, micro-classifications pectiformes régulières, nombreuses ou groupées en amas, au contour néron et ovale. Ou bien des micro-classifications pivérilantes, groupées et nombreuses. Ou bien des micro-classifications et du biliaire polymorphe ou granulaires, peu nombreuses. Ou bien une image spéculée sans centre dense. Ou bien une opacité non-liquidienne ronde ou ovale, au contour lobulé, au masque masqué ou ayant augmenté de volume. A savoir aussi une distorsion astituturale en dehors d'une cicatrice connue et stable. Ou bien une asymétrie ou surcroît de densité localisée à limite convexe ou évolutive. Tout ça d'une manière des clichés mammographiques montrant une opacité à limite plus ou moins régulière et avec des micro-classifications qui nécessitant des investigations. À CL5, il existe une anomalie évocatrice d'un cancer, micro-classifications, vermiculaire, arborisante ou bien micro-classifications et du biliaire polymorphe ou granulaires, nombreuses et groupées. Groupement de micro-classifications, quelle que soit leur morphologie, dont la topographie est caractérophonique. Micro-classifications associées à une anomalie architecturale ou à une opacité au milieu des micro-classifications groupées et ont augmenté en nombre ou micro-classifications dans la morphologie et la distribution sont devenues plus suspectes. Peut-être une opacité mal circonscrite aux contours flous et irréguliers ou bien une opacité spéculée à centre-dense. Il faut dire que la classification tiendra compte du contexte clinique et des facteurs de risque. La comparaison avec des documents anciens ou le résultat d'investigation complémentaire peut modifier la classification d'une image. Une opacité ovale régulière classée ACR3, mais présente sur des documents anciens, peut être reclassée en ACR2. Quelques classifications résiduelles après prélèvement percutané, contributifs bénins d'un amal classé ACR4 peuvent être classés, reclassés, ACR2, etc. Ce sont des images mammographiques illustrant les différentes pathologies nécessitant des investigations, selon l'américaine collège radiologique classée en ACR5, d'accord ? Les micro-classifications, d'accord, avec des images d'opacité irrégulière. L'échographie, elle complète utilement la mammographie, son intérêt dans les seins denses opaques de définitions radiologiques difficiles, Femmes jeunes, Dysophacité multiple mastose kystique, une distorsion archioculturelle, un audit clinique non visible en mammographie, les signes principaux, un audit hypo-écogène et des guilliers avec un grand axe perpendiculaire à la peau. Les critères hypo-écographiques des trois syndromes, le syndrome liquidien , le syndrome ticulaire bénin et le syndrome ticulaire malin pour la structure interne et de déformation, dont le syndrome ticulaire bénin est un écogène, déformable, pour le syndrome ticulaire bénin, écogène homogène, plus ou moins déformable, tandis que pour le syndrome ticulaire malin, il est écogène et théogène, non déformable. Les contours pour le syndrome ticulaire bénin, il est régulier, pour le syndrome ticulaire bénin, il est régulier aussi, le syndrome ticulaire malin, il est régulier ou flou. Attenuation profondeur ou renforcement, on a un renforcement sans contembre dans le syndrome liquidien, tandis que dans le syndrome ticulaire bénin, on a plus ou moins un renforcement sans contembre. Pour le syndrome ticulaire, on a un condom avec atomisation forte. L'environnement est non modifié pour le syndrome liquidien et ticulaire bénin, par contre dans le syndrome ticulaire, il y a un courant écogène avec un anoreau périlésionnel. Le grand axe par rapport au plan cutané, il est horizontal pour le syndrome ticulaire bénin, par contre il est vertical dans le syndrome ticulaire malin. Autre, donc suspicilia pour le syndrome liquidien et ticulaire, il y a des visitations intracrystiques, et aussi dans le syndrome ticulaire malin, on retrouvera des épicissements cutanés et parfois envahissements musculaires. Le Doppler couleur permet de détecter les vaisseaux, leur présence au centre de la tumeur évocatrice de la malinité. L'IRM, ces indications sont actuellement reconnues, l'exploration des cicatrices après radiothérapie ou chirurgie consacrée du conseil du sein, au geste de complications après implantation de prothèses mammaires. La connaissance par le radiologue du type de prothèses implantées est essentielle pour adapter les séquences à utiliser. Surveillance des patients traités par chimothérapie première, Bonne indication de l'IRM pourrait être plus sensible que l'échographie ou la mammographie, pour évaluer la réponse timorale à la chimothérapie et sa réduction à la fois volumétrique et vasculaire. Recherche d'un primitif mammaire devant une adénopathie axillaire malin. Une indication de plus en plus fréquente, en détection d'une multifocalité ou d'une attente controlatérale chez les patients porteurs d'un cancer, soit systématiquement, comme cela est évalué, ou dit qu'il s'agit de lésions bifocales ou suspectes de multifocalité avec les autres explorations. C'est également de plus en plus pratique chez les patients de jeunes moins de 35 ans ou au cas de cancer lourde-mégarde impassible. 6 points faibles. Détection des lésions intracanonaires, en particulier en raison de micro-calsification isolée, des lésions fibreuses, le cancer mobilaire, la lecture reste difficile et relativement opérateur-dépendant, il y a défauts positifs dans certains pathologies épénines ou en cas de prise de traitement hormonal subsistique. La galactographie et l'acétologie de l'écoulement. En cas d'écoulement hormonal, il faut exprimer le liquide du canard, ne prélimer que la dernière goutte, qui sera toujours plus riche en cellules que les premières. Elle contient surtout des dépressules nucléaires nécrosées. La galactographie a indiqué chaque fois qu'il existe un écoulement uni au pluripore officiel, sereau sanglant. Elle ne permet pas de poser un diagnostic éthiologique, mais elle donne l'orientation du galactophore au siège d'écoulement et au niveau de la région qui s'y trouve. L'acétoporxian reste essentiel et d'utilisation simple. Elle peut être réalisée soit directement sur un tumeur palpable, soit sous contrôle épographique ou bien stéréotactique. sur une lésion infraclinique. Son avantage essentiel est donc sa simplicité et son faible coût. Elle présente une bonne valeur prédictive positive, mais une moins bonne valeur prédictive négative. Surtout, elle peut ne pas être significative. Il ne faut jamais assimiler un résultat non significatif absente de celui suspect dans un prélèvement acélulaire. Un résultat négatif absent de celui suspect dans un prélèvement acélulaire. La microbiopsie, pour les microbiopsies au pistolet automatique, ne doit pas être réalisée avant le bilan scénographique, car elles peuvent être perturbées des examens complémentaires en créant un hématome. Tout l'eau du placard ou masse doit faire l'objet d'une microbiopsie. De même, toute opacité radiologique suspecte ou image épographique suspecte doit faire l'objet d'une microbiopsie. Par ailleurs, la microbiopsie évite d'abîmer la pièce opératoire par un examen extemporané. La macro-biopsie par aspiration, il s'agit là d'une nouvelle technique effectuée à l'aide d'une aiguille généralement de onze de gouttes et permettant de réaliser des prélèvements multiples, barillés et de retirer une zone d'environ 10 mm de diamètre et 15 à 20 mm de long, de véritable ICRS de certaines zones, micro-calcifications en particulier, mais multifragmentaires. Cette technique de macro-biopsie est particulièrement utile face à des lésions supposées bénignes ou à faible risque d'humanité proposées, apportant une indication suivante. Pour ce qui est la kystographie, ponction avec analyse gyrologique suivie d'une insufflation d'air stérile indiquée quand il existe de gros kystes. En cas de cancer intra-kystique, elle permet d'objectiver des végétations intra-kystiques et de mieux apprécier le paronchime mammaire péricystique. Alors, pour des dosages moléculaires biologiques, on a des récepteurs hormonaux de 70% des cas, les récepteurs aux oestrogènes et à progestérone visagés à HL2, dont 10 à 15%. Cette protéine est un récepteur transmembranaire à la surface de l'indicine du moal. Le X61-67, la protéine est exprimée dans le noyau au cours des différentes phases du cycle cellulaire G1, S, G2 et M. Il permet de repérer les cellules noquillissantes inscrites dans le cycle de prolifération, mais non les méthodes stricto sensibles. Enquant les noyaux exprimant l'antigène, le résultat est exprimé en pourcentage et le seuil habituellement retenu est de 20%. L'index Q67, l'antigène Q67, La marque de prolifération, cet antigène est présent au niveau du noyau des cellules prolifératives en phase G1, S, G2 et M, et absent des cellules qui sont G0. Sa fonction précise n'est pas connue, mais sa participation au maintien du pouvoir prolifératif et au contrôle du cycle cellulaire est suggéré. L'antigène Q67 est détecté par l'anticorps Q67 en immunofluorescence. L'index de marquage par le Q67 représente le pourcentage de noyaux colorés par l'anticorps Q67. L'index Q67 élevé indique que les cellules concéreuses divisent rapidement. Une méta-analyse portant sur 12150 patients de 38 études a démontré qu'un Q67 élevé est associé à un risque de rechute élevé. Le nombre de ganglions touchés et l'index Q67 sont des facteurs pronostiques indépendants pour la survie sans progression et la survie globale. L'index Q67 est un facteur indépendant influant la survie sans progression et la survie globale étant ainsi une information supplémentaire pour l'évaluation du risque. Le diagnostic différentiel devant une tumeur se pose en adénus fibrant. Chez la femme non-ménopausée, non-déque peu évolutive. La mammographie montre une opacité non-déque bien limitée qui peut s'accompagner de macro-calcifications. L'échographie non-déque homogène à contour régulier. Le kyste béname non-déque sensible réunit tant d'apparition rapide. L'échographie fait le diagnostic avec une mastille morale anécogène. La végétation intra-archistique est un signe de manœuvité et impose l'exérèse. La ponction ramène un liquide cétreme de cytologie négative et affaisse le kyste. Hématome est une cétostéato-décrose post-traumatique. L'abstit du sein pour les formes inflammatoires. Ectasie galactrophobique et papillon pour les formes avec écoulement galactrophobique. Toute tumeur doit être considérée après elle comme un cancer et le doute impose la tumeleotomie pour examens histologiques, notamment extemporanés. Devant un écoulement inulatéral du mamelan, d'examens histologiques du galactrophore et du tussu glandidaire correspondant, il éminera définitivement une ectasie et un papillon. Facteur pronostique classique. L'âge, pas de valeur pronostique. Envahissement mondionnaire, c'est lui qui va essentiellement conditionner le pronostic. 1 mois, bon pronostic, 1 plus, pronostic défavorable. La taille timorale, inférieure à 1 cm, bon pronostic. Superattention niveau, pronostic défavorable. Le grade histopronostique, grade 1, bon pronostic, grade 3, pronostic défavorable. Le récepteur hormono, le récepteur progestéron négatif, le récepteur progestéron négatif, le récepteur progestéron négatif, le récepteur progestéron pronostic défavorable. Après l'aménopause intérieure de leur dosage, 70 à 80 % des récepteurs RE plus et RP plus répondent à une hormonothérapie. 5 à 10 % des récepteurs RE négatif et RP négatif aussi. Les facteurs pronostiques. Les éléments cliniques, antécédents personnels de lésion, malinés du sein, antécédents familiaux, lourds de cancer du sein, terrain clinique défavorable, l'âge, statine mynopausique, l'antimorale, envahissement hormonulinaire, présence des signes inflammatoires. Deuxièmement, les éléments histologiques. Le type de cancer, le grade scraft 2, Richardson et l'hélice élevé. Présence d'embole timoraux intravasculaires, le concepteur hormono-oestrogène positérone négatif, fonction in situ et marche de tissu sain pour le pronostic de récidive locale. Pour ce qui est des marqueurs et éléments de biologie multiborale, c'est l'expression de CR2, B2, qui 67 élevé, phase SR élevé, Pluidi, Anoupluidi, c'est l'expression de MDR. D'autres facteurs biologiques évaluant les potentiels invasifs timoraux existent, mais sont moins utilisés. Le GATSCAF Blue Research 1, l'architecture de la taille comprend que des tubes, partiellement tumoriaires, la tumeur ne comprend aucun tube, des atypies cytomobilières, noyaux irréguliers monomorphes, atypies modérées, noyaux pliomorphes, avec atypies marquées, le nombre de méthodes, si le nombre est de 1 ou de 0, si le nombre est de 2, si le nombre est de 2, si le nombre est de 3 ou plus. La classification tient elle-même, au terme de ce bilan clinique et paraclinique, reposant essentiellement sur le tripli examen clinique, mammographie et psychologie, et le résultat du bilan général, la tumeur sera classée selon la classification internationale TNM. Cette classification établie en 2002 est selon le stade illustré dans ce tableau. La tumeur TX, la tumeur primitif, ne peut pas être évaluée. Le T0, pas de tumeur primitif décérable. Le T10, c'est le cancer institut. Le T1, quand la taille de la tumeur est inférieure à 2 cm dans sa plus grande dimension. Le T3, quand la taille de la tumeur est inférieure à 0,5 cm. Le T1, quand la tumeur est supérieure à 0,5 cm et inférieure à 1 cm. Le T1, c'est le T1, c'est le cancer institut. Le T1, quand la tumeur est supérieure à 2 cm et inférieure au égal à 2 cm. Le T1, c'est le T2, quand la taille de la tumeur est supérieure à 2 cm et inférieure au égal à 5 cm. Le T3, quand la taille de la tumeur est supérieure à 5 cm. dans sa plus grande dimension pour ce qui est le t4 qui meurt de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique ou à la peau donc on décrit le t4a extension à la paroi thoracique le t4b oedème y compris la peau d'orange ou bien l'issération quittanée on le dit de permeation quittanée sur le même sein le t4c association le t4a et le t4b le t4d concerne l'inflammatoire ça pour ce qui est la tumeur pour les adénopathies le n-0 c'est l'absence d'envoyance de l'onio-acquillaire le n-a adénopathie acquillaire homo-lateral mobile le n-2 adénopathie axillaire homo-lateral fixé le n-3 envahissement de l'onio-lateral interne le m-0 pas de métastases le m-1 présence de métastases en absence de dons de suffisance des patients sur côté tx mx et mx groupement par stade donc le stade 1 selon aussi la classification de tnm stade 1 c'est le t1 1 de 1-0 et m0 le stade 2a t0 n-1 m0 de t1 n-1 m0 de t2 n-0 m0 de stade 2b t2 n-1 m0 et t3 n-0 m0 de stade 3a t0 n-2 m0 t1 n-2 m0 t2 n-2 m0 t3 n-1 n-2 m0 le stade 3b c'est t4 c'est t4 t2 et t1 m0 ou bien toux ou t0 n-2 m0 t3 ne t3 c'est бал encontraque sur le t1 c'est le t4 c'est le t2 m2 m 1 c'est le t2 n-1 m1 c'est le t3 t4 t4 c'est le t4 m2 t8 t1 n-1 c'est le t4 m1 c'est le t4 t1 n-1 c'est le t5 m1 c'est le t4 guet那我們 c'est le t4 t1 t1 m-1 c'est le t7 m1 c'est le t4 t2 n-2 m1 c'est le t3 m1 c'est le t4 t1 t1 t4 t1 est le t1 t1 t3 m1 t2 m1 c'est le t4 tm3 m1 t1 t Les phénomènes inflammatoires sont tous classés TKD et une classification PEV de dénois qui est propre à l'Institut de l'Istab aussi permet de classer la poussi obécutive. Elle distingue le PEV 0, absence de phénomène inflammatoire. PEV 1, doublement de volume tumoral au moins de 6 mois. PEV 2, phénomène inflammatoire localisé. PEV 3, phénomène inflammatoire répondu à tout le sein. Ça c'est d'une manière très schématique de la question TN. Selon la localisation de la, ou bien la taille de la TIN-MAR. Et là aussi selon le processus évolutif de la TIN-MAR. Ça aussi selon la classification, selon l'atteinte des ganglions, selon les différentes régions axillaires, sous-claviquilaires et la chaîne mammaire interne. Le traitement qu'en prend le traitement surgical, le traitement conservateur, ses indications quand il s'agit du tumeur inifocal, non inflammatoire de taille cohérente, avec le volume mammaire, on tient compte de la qualité des marches et des exérences. Le principe de la résection correspond à la résection large et non fragmentée de la lésion. L'objectif du geste chirurgique à mammaire est d'obtenir une exérences de la TIN-MAR avec des marches saines. Elle représente une indication à la radiothérapie externe post-opératoire, dont les tumeurs et les aires ganglionnaires. La technique pour ce qui est la tumeurectomie, c'est l'exérences d'une tumeur palpable. Les données de la palpation sont plus ou moins nettes. Donc la reconnaissance macroscopique de la tumeur et de ses limites peuvent être plus ou moins difficiles. On peut donc à tout moment avoir besoin des clichés mammographiques qui doivent toujours être disponibles et affichés. La zonectomie, l'anéologisme, traduit bien l'intervention réalisée, exéresse des zones où il s'est posé être la lésion infraclinique recherchée, micro-classification, opacité. Cela suppose un moyen de repérage généralement préopératoire, parfois peropératoire. La pyramidectomie ou bien caractophorectomie, lorsqu'un écoulement caractophorique est suffisamment suspect, pour qu'une vérification anothomopathologique soit nécessaire, on doit faire l'exérences du conduit Lactifa concerné. Le chirurgien dirigera sans geste quand une compte de données cliniques à la pression. De quel cadran du coulement se produit-t-il ? Le chirurgien radiologique, donné de la galactographie, est perpropératoire. En effet, au début de l'intervention, il pourra injecter du 2 par rapport au fil du conduit du couloir. Et ou l'intuber par un petit fil suffisamment rigide pour être sûr de bien enlever toute la lésion. Il est nécessaire de commencer la section au ras de la plaque ariolo-namulonaire, puis se suivre sur de sectionner le conduit. Ce qui explique pour l'élésion distale que l'on soit obligé de faire une exélese en forme pyramide pour être sûr de passer à distance du canoctophole. Traitement radical devenu de moins en moins agressif au fil du temps. Indication de tumeurs viticentrées situées dans des cadres intestins. Des lésions de carcinome canadien-institut étendées associées au carcinome vitron. Tumeurs volumineuses persistantes après traitement de l'indivant. Concertes inflammatoires préalablement traitées par chimie-thérapie de l'indivante. Récidive locale homolatérale. Contraindication à la radiothérapie. Une taille supérieure à 3 cm d'une tumeur plurofocale dans les différentes lésions sont situées dans les mêmes quatre ans. Les lésions rétro-arulaires sont des quatre détections relatives au traitement conservateur. La technique de la mastectomie radicale à cette tête répond au principe de l'exélese en bloc de la tumeur et de ses événements locaux. Elle comprend l'ablation avec le sein des deux muscles pectoraux et la réalisation d'accurages très étendus. En général, cette intervention implique une incision verticale se terminant sur la face antérieure du moignon de l'épaule. Très mutilante, elle laisse des séquelles esthétiques majeures. Ses indications sont exceptionnelles, partiellement abandonnées. La mastectomie radicale modifiée, pâtée. Il n'existe pas de technique standard ni au moins d'intervention contre l'ablation totale du sein et un curage axillaire. Les différences tiennent à l'attitude vis-à-vis du muscle petit poctorale et à l'étendue du curage. Dans l'intervention initialement décrite par pâtée, le muscle était sacrifié, ce qui permettait un curage axillaire plus étendu. A l'heure actuelle, ce terme éponymique définit une mastectomie totale avec conservation du petit poctorale du curage du deux premiers étages. Le berg, la cicatrise finalement obtenue en l'absence de reconstitution aérosotale et parfois légèrement oblique. Le curage axillaire, l'emballissement ganglionnaire reste le principe facteur pronostic définissant le risque. Le risque métastatique, la chirurgie axillaire est recommandée pour tout cancer invasif opérable d'emblée T0 à T3M, inférieur à sa stagionette N0 et N1. L'objectif principal de l'expérience chirurgique axillaire est de connaître le statut anatomopathologique des complions, macrométastase supérieur ou égal à 2 cm, micrométastase inférieur ou égal à 0,2 cm, s'il est élevé inférieur à 2 mm. L'objectif secondaire est de participer au contrôle local en retirant les complions atteints. Le curage axillaire consiste en l'application de la lame ganglionnaire située entre la main axillaire, la barre thoracique, le muscle et le nerf dans les antérieurs, en dedans, les pédicules thoraciques latérales, discapillaires inférieures et le nerf du grand dorsal en arrière et le muscle grand dorsal en dedans. Le nombre de ganglions nécessaires pour prélever si situé entre 10 et 15, le risque de l'infodème augmente quand c'est supérieur à 15. La préservation du deuxième nerf performant intercostal participe à la diminution des douleurs post-opératoires et aux déficits sensitifs. Les effets secondaires à court terme, l'infocèle, abcès, douleur, à long terme, limitation des mouvements de l'infodème sur 16% des patients, sensation de panneau, douleur thoracique et l'infodème dans 4 à 14% des cas. La technique du ganglion sentinelle repose sur le concept de la tête progressive du ganglion de l'essai de proche en proche. A partir du premier relais du ganglion redraînant directement la tumeur mammaire du ganglion sentinelle est marquée par une injection isotopique à base de couleur huile marquée aux techniciens 99 et de colorant bleu de patenté. Le taux d'identification du ganglion sentinelle est authentique en cas d'injection péritimorale. Le nombre moyen de ganglion sentinelle est de 2 à 3. Les amants extemporanés permettent de détecter une macrométastase dans 80 à 94% des cas et une micrométastase dans 89 à 40% des cas. Donc risque pour la patiente de réintervention pour qu'il y a axillaire complémentaire. Les indications, elle est indiquée en cas de cancer infirant unifocal inférieur à 20 mm avec un creux axillaire cliniquement indemne. L'atteinte du ganglion sentinelle est une indication systématique au creux axillaire complémentaire. Les complications péropératoires, blessures veineuses, gênantes surtout au niveau de la veine axillaire, blessures nerveuses, nerve du ganglion clé, du ganglion sable, post-opératoires immédiates. L'infographie, elle est habituelle et ne constitue une complication que, quand elle se prolonge, aucune mesure préventive ni certaine. Elle peut imposer des ponctions après ablation du terrain, infection pariétale ou l'infographie. Douleurs parfois sous-tendues par des angoisses liées aux diagnostics et aux traitements futurs éventuels. En post-opératoire tardif, l'infodème, que l'on cherche à prévenir par des conseils d'utilisation du membre supérieur, est à traiter rapidement dès qu'il survient des techniques modernes. Plus conservatrices, tendent à diminuer la fréquence environ 10% et les plus fréquents en cas d'association radio-surgicale sur le creux. Cordes fibreuses qui peuvent descendre dans le bras. L'infongite déclenchée par une blessure du membre supérieur, elle doit être traitée sans retard. La raideur de l'effort à éviter grâce à une bonne kinésithérapie. Pour la radiothérapie, on utilise actuellement surtout la radiothérapie externe et moins souvent les techniques de curéthérapie interstitielles. Les sites opérateurs éradiés peuvent être ceux de le sein opéré et conserver le lit tumorale, la paroi thoracique, les armoniaux, l'aracidère, le sclame de filière et mammaire interne et certaines localisations métastatiques. La radiothérapie est systématique après chirurgie conservatrice. Après mastectomie, la radiothérapie se discute au cas par cas. Le sein conservé est, dans le général, éradié à la dose de 55 grays, délivré en 5 à 6 semaines à raison de 5 séances par semaine. Un surdosage du lit tumorale est généralement associé au but de la radiation et de stériliser des ventiers foyers conséro-infracliniques. La chaîne mammaire interne est éradiée à la dose de 45 à 50 grays. Son but est de stériliser des ventiers à la tête mammaire. Elle est réservée aux tumeurs centrales internes ou comportant des métastases axillaires. Le creux acte susclaviculaire est éradié à la dose de 45 à 50 grays. Les radiations du creux axillaire sont beaucoup discutées. En effet, combinées au creux axillaire chirurgical, elle augmente le risque de l'infodème. Ses indications sont réservées au creux axillaire incomplet et aux atteintes massives des gonfes axillaires avec une rupture capsulaire et présence de suie ultimorale dans la graisse du creux axillaire. Les complications sont les rythèmes fugaces et disparaissent rapidement après la fin de l'irradiation. La pigmentation est plus rare. Elle est favorisée par une exposition trop précoce au soleil. Les varicocytés se voient rarement actuellement. Elles sont tardives. On en observe parfois sur les zones de rouvre que vous vendez. Les champs thoraciques et mammaires internes. Les radiations nécessaires après chirurgie augmentent sensiblement à la fréquence de l'infodème. Et puis, la dernière complication, la tlexite. La chimothérapie adjuvante qui est réalisée préconciemment après le traitement local-régional. La chimothérapie adjuvante précédant la thérapeutique local-régionale. Chimothérapie palliative utilisée en cas de métastase. Les drogues plus utilisées sont les agents alkylants comme les cyclophosphamides. Les autres acyclines comme la doxorubicine et l'épirubicine. Les antimétabolites comme les méthotrexanes, les sacrioraciles, les taxanes. Ces molécules sont efficaces sur les cellules en division. Ils ne discriminent pas d'issue de l'étimorale, d'issue de l'ICN, en prolifération. L'administration des pilules chimothérapies est réservée aux patients avec un envahissement comme de l'honneur ou aux facteurs histologiques de morphopronostique, grade élevée, taille timorale supérieure à 2 cm, angio-advasion, absence de séveteurs hormonaux ou bien métastases. Ces signes de chimothérapies sont habituellement réalisés en situation adjuvante, fèques sans ou bien droits fèques sans ou plus droits taxotaires. D'autres molécules peuvent aussi se combiner avec les taxanes pour traiter les cancers du simple astatique. Zeroda, en particulier, est un scède oral de fluoro-pyrimidine capable de produire préfonciellement du niveau de 6,7 euros, du 5 fluoro-uraciles. Enfin, les bifosphonates ont profondément modifié la prise en charge de métastases roceuses accompagnées, jadis, de la sévère et de fractures. La thérapie ciblée trastuzumab, les cancers du sein s'expriment, le gène HER2, de façon importante, ceci concerne environ 25% des cancers mammaires, souvent de mauvais pronostics, puisque HER2- et O-serbe B2- et les récepteurs membranaires permettant d'activer une des voies de la prolifération civilière acrypte. Trouve avec le trait trastuzumab, l'aceptine, un anticorps monoclonal bloquant ce récepteur. L'aceptine a d'abord été utilisée en situation par l'attractive. Dans ce contexte, l'aceptine a permis en moyenne de doubler le temps de survie de ces patientes. Ajouté à la soumitérapie adjuvant l'aceptine en perfusion tous les 21 jours, pendant 12 mois, réduit de moitié le risque de chute chez les patientes HER2- positifs et d'environ un tiers de la mortalité. Pour l'avestin, il est utilisé dans le cancer USM testatique. C'est un anticorps monoclonal antivascular endothéliar growth factor, délivré en perfusion. Il se fixe effectivement sur ce facteur de croissance et bloque ainsi la niogénèse associée au paclitaxel. Ce traitement double le temps de réponse, temps jusqu'à la protection de la maladie. En revanche, il n'y a pas d'augmentation du temps de survie. Leur intérêt est limité aux patientes négatives, aux secteurs HER2, aux oestrogènes et à la prostitérone. L'apatinib donnée en traitement oral est un traitement inhibiteur intracellulaire de l'activité de térosine et kinase des récepteurs HR, HR2 et HR1. Chez ces patients, sur l'exprimant HR2, en progression du moral, sous Rceptin et ont déjà reçu des antracyclines et des taxins, l'association l'apatinib, antracyclines et des taxins, et capitacitabine, double le temps de réponse par rapport à la capitacitabine seule, sans bénéfice sur la survie globale. Dans le monothérapie, dans environ deux tiers des cancers du sein, l'issue les cancéreuses présente des récepteurs hormonaux en excès. La thymine est alors dite hormonosensible, car les oestrogènes stimulent la prolifération cancéreuse par l'intermédiaire de ces récepteurs. Dans le cancer du sein, les traitements hormonaux agiront soit en diminuant le taux d'oestrogènes dans le sang et donc la stimulation des récepteurs hormonaux, castration anti-aromatase, soit en bloquant le récepteur hormonaux anti-oestrogènes. C'est pression ovarienne chirurgicale par l'aparotomyocytoscopique radique en réalisant 12 à 16 grilles en 4 à 6 ou 8 fractions sur un petit pelvis. Après avoir repéré la position des ovaires par l'échographie médicale, le plus souvent en utilisant les ondes agonistes de la LH-LH, comme le proriline et l'entorme LP , ou bien la gauzeriline, zoolatex, 3,6 mg par les 4 semaines. Il faut noter que les décaplines n'ont pas l'AMM dans le cancer du sein. Les oestrogènes d'amoxyphème 20 mg, mécanisme antagoniste partiel des récepteurs de l'ostradiol, précaution faire examen de l'endomètre une fois par an, contrôler la fonction hépatique, triglycide, doser de l'ostradiol plasmatique et ajouter la LH-LH, c'est augmenter. Contraception efficace, il y a le risque thératogène, filvistrant 250 mg tous les 28 jours, mécanisme antagoniste des récepteurs de l'ostradiol sans action agoniste partiel. L'utilisation du tamoxyphème est bénéfique s'il existe des récepteurs de l'ostradiol au niveau de la timbre, quel que soit l'âge de la patiente. La durée optimale d'application de l'hormone thérapie adjuvant par tamoxyphème est de 5 ans à la dose de 20 mg par jour. L'utilisation du tamoxyphème réduit le reste de récidive de 8% et celui qui décide de 5%. Les anti-aromatases, nitrozole, effet marin 2,5 mg, mécanisme d'action, inhibiteur de l'aromatase non stéroïdienne, précaution d'orcité hausseuse et dyslipidémie. Les indications de l'hormone thérapie, femme non-ménoposite, mécanisme inhibiteur de l'aromatase non stéroïdienne, précaution d'orcité hausseuse et dyslipidémie. Les indications de l'hormone thérapie, femme non-ménoposite, tamoxyphème pendant 5 ans, les inhibiteurs de l'aromatase sont contre-indiqués chez la femme non-ménoposée. Suppression de l'acétèse ovarienne, dyslipidémie, indication, tout ce qui était au cas par cas, de préférence par une technique non définitive chez la femme non-ménoposée. Par contre, chez la femme ménoposée, pour le tamoxyphème de 2 à 3 ans, on intervance avec un inhibiteur de l'aromatase, pour une durée totale de l'hormone thérapie d'un minimum de 5 ans, ou seule pendant 5 ans en cas de contre-indication ou d'intolérance aux inhibiteurs de l'aromatase. Pour les inhibiteurs de l'aromatase chez la femme non-ménoposée, donc l'utilisation pendant 5 ans ou après la tomoxyphème, pour une durée totale d'un minimum de 5 ans de l'aromatase. Pour la suppression de la synthèse ovarienne, dyslipidémie, il n'y a pas d'indication. Surveillance post-thérapeutique Quels sont les objectifs de la surveillance ? Les objectifs de la surveillance des femmes sont les traités pour un cancer, du sang, du sang, du diagnostic et la prise en charge précoce des récidives locales, du cancer contre-latéral, des métastases, des complications héterogènes et des difficultés psychologiques, du diagnostic des récidives locales et du cancer contre-latéraux. Sur les femmes asymptomatiques, les examens systématiques recommandés sont représentés par l'examen clinique, la mammographie et l'IRM. La première année, un examen clinique et une mammographie sont recommandés au 6e et 12e mois. Ensuite, jusqu'à la 5e année, l'examen clinique doit être effectué tous les 6 mois alors que la mammographie devient annuelle. Au-delà, l'examen clinique et la mammographie réalisent un élément. Cette surveillance ne doit pas être interrompue et s'adresse à tous les cancers, quel que soit leur type histologique. Le diagnostic des métastases, la surveillance générale à la recherche des métastases et dosages du CA-127 n'est pas consensuel. Dans ce but, seul examen clinique doit être réalisé au rythme de la surveillance loco-régionale. Cet examen clinique doit être recherché des métastases, en particulier les osseuses, pleurs pulmonaires, hépatiques, du système nerveux central. En cas de symptomatologie clinique faisant évoquer une progression métastatique, l'image habituelle doit être prescrite à la patiente. Pour les cas particuliers, en cas de grossesse et de cancer du sein, avant d'entreprendre un traitement, la gestion optionnelle et l'état du foetus seront évalués. La surveillance étroite du foetus permettant d'intervenir rapidement en cas d'anomalie. Aucune preuve ne peut, ne supporte l'affirmation que la chimothérapie induit à l'accouchement prématuré. Les 40% de faible poids de naissance rapportés résultent soit d'un retard de croissance attracturale, soit d'un travail prématurément induit. Le déclenchement du travail ne doit pas être systématique, mais il est recommandé dans deux circonstances. Lorsque la mère refuse la chimothérapie pendant la grossesse, l'accouchement sera provoqué entre 32 et 35 semaines de grossesse, de sorte que l'intervalle sans chimothérapie soit minimisé. Les patientes qui nécessitent de la chimothérapie durant le dernier mois de la grossesse, de préférence la voie d'accouchement sera la voie basse, qui présente moins de risques pour la mère et de retard à la mise en route du niveau entier de la chimothérapie. Aucun cas de métastases du cancer du sein au foetus n'a été rapporté, mais les cas de métastases placentaires observés justifient l'examen histologique du placenta. Pour ce qui est la fertilité et le cancer du sein, la fertilité est affectée par le traitement du cancer du sein, surtout chez la femme de plus de 30 ans, chez qui la chimothérapie peut diminuer les réserves ovariennes conduisant à une minopause précoce. Ce risque doit être reconnu par la patiente. Une étude récente évalue les risques selon le type de chimothérapie. Les cyclophosphamidrides induisent de 98 à 61 d'amélioré chez les femmes de moins de 40 ans. Avec les anthracyclines, 30 à 60 % des patients de moins de 40 ans seront en amélioré. Les patients présentant une améliorée persistante auraient un meilleur contrôle, un meilleur taux de survie avec ou sans récidive. Ces constatations concernent les femmes recevant une chimothérapie alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Les stratégies envisagées pour respecter la fertilité des femmes, congélation d'ovocytes, d'embryants, de tissus ovariens analogues de la LHLH, ne peuvent pas être proposées à ces patients. Alors, pour ce qui est l'allaitement et concernant du sein, l'allaitement est interdit pendant la chimothérapie. Les concentrations dans le lait des substances sont dépendantes des doses et du délai. Si la patiente ne le souhaite, si la lactogénèse est maintenue, un délai après la dernière cure d'au moins 4 semaines et conseillé avant le retour à l'allaitement. Contraception après consagissant Les contraceptions normales sont classées en catégorie 1 de l'Organisation mondiale de la Santé et son risque carcinologique, la contraception naturelle connue et son risque carcinologique a le double inconvénient d'un indice défavorable et la frustration supplémentaire qui vient peser sur l'équilibre sexuel fragilisé de la patiente. La contraception barrière comportant toutes les contraceptions locales, l'indice de perte est meilleur tout en restant défavorable. Le stérilé en cuivre et la contraception de choix après consagissant immédiatement utilisable dans l'éviparité qui est une indication majeure de préserver la pucondité ultérieure n'est plus une contre-indication. Le risque infectieux est essentiellement immédiat. La contraception hormonale pour les progestatifs Ils font baisser de l'ostradion mais imposent des doses incitant à la prudence. Le micro-progestatif compte la prudence car les parosrogés induisent parfois dispositifs attracturants au levonocestrol, pas de différence significative entre un dispositif attracturant au levonocestrol et au cuivre, selon Dengel et Ol. La stérilisation en méthode de choix est rarement demandée. Cumule deux événements négatifs Le cancer, la perte de fécondité. En conclusion, le cancer du sein constitue un des cancers le plus fréquents au monde et vient en tête des cancers génétaires de la femme suivi par celui du col utérin. Le cancer du sein est une de nos préoccupations majeures car il s'agit d'un cancer grave. Le cancer du sein est un problème de santé publique qui, de par sa fréquence, est un challenge majeur de l'oncologie. Le cancer du sein est la première plus importante cause de mortalité chez la femme en Algérie. Son incidence demeure croissante partout dans le monde, malgré les problèmes, dans la compréhension de l'éthiopatogénie, l'épidémiologie, la prévention et le traitement. Les dépistages systématiques par mammographie à partir de 37 ans restent le moyen le plus efficace pour le diagnostic à un stade précoce de la maladie et une meilleure prise en charge. Merci pour votre attention et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.